Musique 21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Dans sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres adopte le projet de loi de finances rectificative 2013. Musique Les représentants des associations des personnes handicapées expriment leur joie par rapport aux mesures prises relatives à la scolarisation des enfants handicapés. Notre pays signe deux conventions de coopération économique et technique avec la République populaire de Chine d'un montant de 17 milliards de guillard. Musique Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présence du président de la République, Mohamed El Abdelaziz. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi de finances rectificative 2013. Le projet de loi s'inscrit dans le cadre de la poursuite du processus de consolidation budgétaire et de renforcement des actions visant la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans ce cadre, il intervient pour la régularisation du décret numéro 2013 145 PM du 21 août 2013 portant ouverture d'un compte d'affectation spéciale intitulé « Utilisation des fonds de dons exceptionnels résultant de la table ronde de Bruxelles ». L'annulation définitive des crédits gelés d'une enveloppe globale de 10,966,720,000 ouguillas. La révision à la hausse des recettes et dépenses budgétaires pour tenir compte des hausses enregistrées par rapport aux prévisions initiales. Le projet de loi de finances rectificative 2013 enregistre ainsi un excédent budgétaire global de 74,312,785,000 ouguillas, soit l'équivalent de 5,66% du PIB contre un déficit initialement prévu de 0,3% du PIB, soit 4,355,063,700 ouguillas. Le Conseil a également adopté les deux projets de décret suivants. Projet de décret portant dissolution de la société mauritanienne de gestion du patrimoine minier. La dissolution de cette structure entre dans le cadre de l'optimisation des ressources et la mutualisation des moyens afin d'améliorer et de maximiser l'impact socio-économique attendu du secteur minier. Projet de décret portant changement de dénomination de la société mauritanienne des hydrocarbures et modifiant certaines dispositions du décret numéro de 1968 du 3 mai 2009 portant sa création et approbation de ces statuts. Le présent projet de décret vise à adapter et à élargir les missions de la société mauritanienne des hydrocarbures en fonction des nouvelles priorités du secteur et ce en vue de mettre à profit l'expérience avérée et les ressources humaines de qualité de cette institution. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le président de la République est arrivé hier soir à Nouakchot en provenance de Pretoria où il avait assisté aux obsèques de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. A son arrivée à l'aéroport de Nouakchot, le chef de l'État a été salué par le Premier ministre, Dr Moulaï Mouhamad Lardaf, certains membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, le wali de Nouakchot, le président de sa communauté urbaine et l'ambassadeur d'Afrique du Sud-Mauritanie. Au cours de ce voyage, le président de la République était accompagné d'une délégation comprenant notamment Messieurs, Hamad Hammouni, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée du Maghreb arabe, Ahmed Al-Bahye, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Al-Hannani, notre ambassadeur en Afrique du Sud, Mohamed Al-Talb, chargé de mission à la présidence de la République, Daman Ouil-Mouhamad Hamad, directeur général du protocole d'État. A noter que le chef de l'État a effectué une escale technique à l'aéroport international de Cotonou où il a été accueilli par le ministre d'État béninois François Biola et d'autres membres du gouvernement du Bénin. Et à sa sortie de l'aéroport international de Nouakchott, le président de la République a été accueilli par les représentants des associations des personnes handicapées qui lui ont exprimé leur joie et leur satisfaction par rapport aux mesures prises relatives à la scolarisation des enfants handicapés. Le chef de l'État, en dépit du long voyage qu'il venait d'effectuer, a tenu à descendre pour les remercier vivement pour cette action qui dénote la pertinence des mesures prises en faveur de leur promotion et de leur insertion. Compte rendu de la Bénin d'État. Grande décision historique et perspective prometteuse en faveur des personnes handicapées. C'est sous ce slogan que les associations des personnes handicapées ont tenu à accueillir le président de la République, Mohamed Oulabdelaziz. A sa sortie de l'aéroport international de Nouakchott, le chef de l'État s'est arrêté pour saluer le représentant de la Fédération des handicapés ainsi que 23 présidents d'associations d'handicapés et les remercier pour cette action. Le représentant des handicapés a indiqué que cet accueil est l'occasion pour les handicapés de remercier le président de la République. Nous sommes venus pour saluer le président de la République à l'aéroport. Comme vous avez vu, nous n'avons pas pu attendre qu'il soit au palais parce que l'événement que nous voudrions magnifier et que nous voudrions vraiment fêter, c'est plus grand qu'on puisse attendre. Nous avons voulu que l'accueil, que cet accueil et que ce truc soit à l'aéroport même et à son arrivée. Ce n'est pas fortuit, ça vient suite à ces décisions grandioses du conseil des ministres du 4 novembre. Nous sommes venus ici pour saluer vraiment notre président Mohamed Oulabdelaziz pour le grand geste qu'il a fait pour les personnes handicapées depuis qu'il a été président de la République. En plus, le grand geste qu'il a réservé actuellement pour les diplômés handicapés est pour l'enseignement des handicapés, pour l'appui des handicapés et pour l'appui institutionnel pour les personnes handicapées. L'intérêt qu'accorde le chef de l'État aux personnes handicapées s'est traduit par d'importantes décisions, notamment la création d'un établissement pour l'enseignement des enfants handicapés et le recrutement d'une centaine d'handicapés diplômés, ainsi que le relèvement du niveau des allocations qui leur sont annuellement accordées. Le ministère des Affaires économiques et du Développement a abrité aujourd'hui la cérémonie de signature de deux conventions de coopération économique et technique entre la Mauritanie et la République populaire de Chine pour le financement de projets de coopération économique et commerciale. Le montant global de ces deux conventions atteint les 17 milliards d'ouguiats dont 10 titres de prêts sont sans intérêt et le reste à titre de don. Plus de précision avec Mohamed Adalayab. 17 milliards d'ouguiats pour la Mauritanie. C'est le montant global résultant de ces deux accords. Deux accords qui ont été signés aujourd'hui entre le gouvernement mauritanien et la République populaire de Chine. Le montant englobe en effet deux parties. 10 milliards d'ouguiats sous forme de prêts sans intérêt et 7 milliards d'ouguiats sous forme de don. Prenant la parole à cette occasion, le ministre des Affaires économiques et du Développement, Sidi Willettin, a rappelé la profondeur et la solidité des relations mauritanes chinoises. Il a remercié également la République populaire de Chine pour son engagement constant à soutenir les politiques du développement entreprises par le gouvernement mauritanien. Selon le ministre, cette somme d'argent va être destinée au financement des projets du développement, notamment dans la zone franche de Nwadiwou. De son côté, l'ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays, Chen Gonglai, a apprécié la qualité des rapports diplomatiques entre les deux pays. Depuis toujours, la partie chinoise a toujours attaché une importance tout particulière à la coopération et aux échanges dans les domaines économiques, agricoles et aux échanges médicaux, éducatifs, de construction, d'infrastructures, etc. Elle a toujours donné au maximum des aides sincères au gouvernement et au peuple mauritanien sans conditions supplémentaires. Le port de l'amitié, le centre international de conférences, le stade olympique et les édifices du gouvernement, les deux centres démonstration des techniques agricoles et de l'élevage, le centre hospitalier de Kifa. Tous ces projets sont devenus des symboles d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le deux accords d'aujourd'hui prouve les dynamismes de la coopération variée et riche existant entre Noix-Chotte et Pékin. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a visité des installations relevant de son département. Il s'agit des centres de formation et les pôles de développement du secteur de la pêche artisanale au kilomètre 28, 56, 93 et 144 pour s'enquérir de près des services offerts aux pêcheurs, aux coopératives féminines et aux habitants de cette zone. Compte rendu de Mohamed El Zamzam. Au cours de la visite qu'il a entreprise au niveau des zones du littoral, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Hamadi El Hamadi, a pris contact avec les populations au niveau des PK 28, 65, 93 et 144 de Noix-Chotte. L'occasion pour les ministres d'exhorter les citoyens visités a tiré le maximum de profit de ces pôles de développement créés par l'État dans le souci de fixer les pêcheurs dans ces zones. La tournée a également permis au ministre des Pêches et de l'économie maritime de visiter des échantillons des usines de poissons existantes tout au long du littoral. Cela a permis au ministre de voir avec les chefs d'entreprise le respect des normes environnementales. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a clôturé sa visite par la tenue d'une réunion avec les populations. Réunion au cours de laquelle M. Hamadi El Hamadi a passé en revue les efforts déployés par le gouvernement afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Raison pour laquelle, a dit les ministres, ces pôles de développement ont été mis sur pied. Les intervenants ont tour à tour posé l'ensemble des problèmes auxquels ils se trouvent confrontés, notamment les problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable, l'éducation et la santé pour ne citer que cela. Autre ministre en visite, c'est celui de l'environnement et du développement durable, Amédi Kamara, qui se trouve actuellement dans la huit l'air du Gdimara. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation contre les feux de brousse. Retour toujours à Mohamed Ozzamza. Dans le cadre de la visite d'informations et des prises de contacts qu'il entreprend à l'intérieur des pays pour la troisième journée consécutive, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Amédi Kamara, a présidé à Célibabie une réunion au cours de laquelle il a demandé aux populations d'être vigilantes et d'accompagner l'État dans ses efforts qui visent à les fixer dans leurs terroirs pour poursuivre leurs activités et à assurer leur sécurité et celle de leurs cheptels. À Célibabie, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a animé une émission en direct sur les antennes de la station radio locale de Célibabie. L'occasion pour les ministres de passer en revue les différents axes de la politique de son département. Dans les environs de Célibabie, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a visité un échantillon des opérations de parfum où il s'est informé sur l'état d'avancement des travaux et reçu des explications détaillées inhérentes à la mise en œuvre du programme en cours. Nous sommes maintenant dans le département toujours de Célibabie, pratiquement vers la frontière avec le département de Oulienjé, dans la zone de Hach-Chagar, là où les travaux sont en train d'être exécutés. Par rapport à ce programme, comme vous le savez, sur le 12 000 kilomètres linéaires qui a été prévu au niveau de cette wilaya, la wilaya de Gidimaha, il était prévu de faire 1 000 kilomètres linéaires. Donc pour le moment, il s'agit de faire 900 kilomètres linéaires d'entretien et sur les 900 kilomètres d'entretien, il y a pratiquement plus de 77% qui a été déjà réalisé. Il reste pratiquement 23% qui vont être réalisés dans les jours à venir. Et pour ce qui est des ouvertures, il était prévu 100 kilomètres linéaires et sur les 100 kilomètres linéaires, je remercie aujourd'hui avec l'évaluation qu'on a eue avec le taux local, les responsables de la SNAT et la dégagation régionale et il s'est avéré que les 100 kilomètres linéaires ont été totalement réalisés. Donc dans l'ensemble, les travaux se passent dans les bonnes conditions et notre mission d'évaluation et de coordination et d'information va passer d'ici la fin de cette campagne pour faire une réception définitive. Nous espérons que les choses vont se passer dans les bonnes conditions d'ici cette période-là. Notons enfin que le programme de protection des paterages 2013-2014 au niveau national est de 12 000 kilomètres dont 1 000 kilomètres a été consacré à la wilayah du Guidimard. Démarrage des travaux d'un atelier d'élaboration du plan d'action annuel du ministère de l'Environnement et du Développement Durable pour l'année 2014. Cette rencontre d'une journée a pour objectif de discuter et d'enrichir le document élaboré à cet effet. Ce document retrace les aspects techniques et financiers et dégage les priorités dans l'action du département au cours de la prochaine année. Abdel Rahman Hamad Les travaux de cet atelier s'y focalisent sur l'élaboration du plan d'action annuel du ministère de l'Environnement et du Développement Durable pour l'année 2014. Cette rencontre d'une journée a pour objectif de discuter et d'enrichir le document élaboré à cet effet. Ce document retrace les aspects techniques et financiers et dégage les priorités dans l'action du département au cours de la prochaine année. Supervisant l'ouverture de la rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement Durable a souligné que la rencontre traduit la volonté des pouvoirs publics de mettre en œuvre une politique environnementale au service du développement durable et à même de garantir une renaissance économique et sociale focalisée sur l'être humain et son entourage environnemental. M. Mohamed Abdelrahissar Moulahmedoua a ajouté que le plan 2014 de son département constituera un bon qualitatif dans l'exécution et l'amélioration de la rentabilité des politiques environnementales. La mise en œuvre de ce plan d'action bénéficiera de l'appui des partenaires techniques et financiers du département. Il s'agit donc de l'engagement du ministère tout d'abord qui sera la base des appuis avec les partenaires techniques et financiers qui apporteront la synergie nécessaire dans l'esprit et l'intérêt de la déclaration de Paris c'est-à-dire de s'organiser autour du système proposé par le partenaire qui est le ministère de l'environnement et puis l'alignement des différents partenaires techniques et financiers selon les priorités exprimées par le ministère. Les participants suivront des exposés se rapportant aux différents volets en rapport avec l'action du département au cours de l'année prochaine. La ministre des Affaires Sociales de l'Enfance et de la Famille a présidé hier au Centre de la Petite Enfance à Kayedi une cérémonie de lancement officiel du programme de distribution de goûter au profit des enfants du préscolaire dans les jardins d'enfants et garderies communautaires de 7 huilères du pays. Ce programme d'appui nutritionnel cible 233 institutions dans les Dehodes, le Gorgol, le Brakna, la Saba, le Gidimara et le Tagan à Minata Khan. Ce programme de lutte contre la prévalence de la malnutrition a eu lieu à Kayedi. Objectif, protéger les enfants de moins de 6 ans contre la malnutrition. Ce vaste programme d'appui nutritionnel cible 233 institutions dans les Dehodes, le Brakna, le Gorgol, la Saba, le Tagan et le Gidimara. Les enfants dans ces villes ayats bénéficieront des nutriments nécessaires à leur développement. La cérémonie officielle a été présidée par Mme Aicheval Vergès, ministre des Affaires Sociales de l'Enfance et de la Famille en présence du Wali de Gorgol Mohamed El-Moustapha ou le Mohamed Val. La ministre a ensuite procédé à la visite des différentes classes du centre pour s'informer sur l'enseignement dispensé aux enfants. Au cours de la cérémonie, la ministre a indiqué que la protection des enfants vulnérables constitue une orientation prioritaire dans le programme du président de la République Mohamed Oulab El-Aziz avant d'ajouter que son département a mis en place un programme national pour l'éducation préscolaire répondant aux aspirations des enfants de moins de 6 ans et équipés de 240 structures éducatives et établissements d'une base de données sur l'éducation préscolaire. A son tour, la représentante de l'INICEF, Mme Joëlle Haïti a déclaré que les produits alimentaires sont déjà stockés dans les 7 huiles à y a concernés avant de demander leur utilisation à temps en vue d'atteindre les résultats escomptés. L'appui apporté aux populations à travers cette initiative rentre dans un plan global de support par les agences d'aide humanitaire au pays du Sahel. A ce titre, la Mauritanie bénéficie de l'appui du gouvernement japonais à travers l'UNICEF, Bureau pays de Nouakchott. Le programme couvre plusieurs aspects éducation, santé et autres et plus particulièrement l'atteinte des jeunes enfants malnutris ou en risque de malnutrition. Cette initiative heureuse requiert l'adhésion de tous les acteurs nutritionnels, en l'occurrence le personnel des crénasses et des crénies pour appuyer techniquement les collègues de l'enfance dans la supplémentation fournie au centre communautaire d'encadrement du jeune enfant. Ce programme au profit des enfants dans les jardins et garderies communautaires de cette wilaya démontre sans doute l'engagement des autorités publiques dans le combat qu'il mène pour l'éducation et le développement de la petite enfance. L'association des journalistes contre le tabac a organisé une journée de sensibilisation et d'éducation à l'école El Medina dans le quartier de Bouhdid. Cette manifestation rentre dans le cadre des efforts menés par cette association dans le but de sensibiliser sur le méfait lié au tabagisme surtout dans le milieu scolaire. Les exposés ont été présentés par les responsables de cette association sur les dangers liés à la cigarette. A la fin de la cérémonie des attestations ont été remises aux ONG et personnes qui jouent un rôle important dans la sensibilisation et ont contribué à la réussite de cet événement. Dans notre capitale économique un groupe d'étudiants à l'école nationale d'administration du journalisme et de la magistrature a effectué des visites de terrain à quelques sociétés de la place et des administrations à Noadibou. Ces visites interviennent après deux ans de formation théorique et militaire. Abdelrahman Ahmad Après des années successives de cours théoriques et de formation militaire, les administrateurs qui étudient actuellement à l'école nationale de l'administration du journalisme et de la magistrature se sont repartis dans les différents wilayadi pays pour suivre de près des cours pratiques sur la nature de la mission qu'attendent le sortant. Ce groupe de 25 personnes qui renferment des administrateurs de régions administratives et financières s'est acquis du déroulement de travail dans des institutions municipales et économiques dans la wilayah de Dakhletenwa-dibou. La société chinoise Hondong spécialisée dans la pêche pélagique a constitué la première étape de cette visite. Ici, les étudiants ont reçu des informations sur la capacité de ce complexe industriel et sa contribution dans la réduction du chômage ainsi que sur le processus de traitement et de conservation des poissons. Cette visite a été couronnée par une promenade dans une pirogue relevant de la société chinoise pour constater sur le terrain les conditions dans lesquelles se font les opérations de pêche pélagique. Mes impressions c'est que le contrat d'abord ça a été fait l'occasion de beaucoup de discussions d'après ce qu'on avait entendu au Parlement mais ce qu'on a vu ça ne réfléchit pas ce que se disait au niveau du Parlement et m'a ch'Allah ça vient, ça arrive, ça passe avec le temps Inch'Allah. Il est constaté que les femmes constituent la majorité de ces groupes d'administrateurs et cela s'explique par l'intérêt qu'accordent les autorités publiques depuis quelques années à l'accès des femmes au centre de décision. La sortie de cette promotion est prévue en juin 2014. Et nous clôturons ce journal par l'actualité internationale en brev et en images qui nous conduit en Egypte, en Centrafrique et en Ukraine avec Babacar Ndiaye. Le calme est de retour à Bangui où pour la première fois des dignitaires religieux catholiques et musulmans marchent côte à côte. L'archevêque de Bangui et le président de la communauté musulmane de Centrafrique ont entamé un travail de réconciliation entre les communautés de Centrafrique qui a connu un regain de violence ces derniers jours faisant des centaines de mort. En Egypte, le procès des frères musulmans a de nouveau été ajourné au 8 janvier 2014. Les accusés encourt la peine de mort pour incitation et complicité dans le meurtre de neuf manifestants anti-Morsi le 30 juin dernier. Trois autres membres de la conflérie des frères musulmans ont comparu également séparément. Leur audience a été ajournée au 11 février. En Ukraine, l'opposition poursuit sa mobilisation contre le gouvernement pour décrisper la situation. Le président ukrainien a promis de ne pas user de la force contre les manifestants qui continuent à défier la police anti-MOT. Il a tendu la main à l'opposition qui exige sa démission comme préalable à tout dialogue. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Dans sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres adopte le projet de loi de finances rectificative 2013. Les représentants des associations des personnes handicapées expriment leur joie par rapport aux mesures prises relatives à la scolarisation des enfants handicapés. Notre pays signe deux conventions de coopération économique et technique avec la République populaire de Chine d'un montant de 17 milliards d'oubliards. Merci Madame Monsieur de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt incha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada